Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur ce plateau où nous poursuivons notre série d'entretiens consacrés à quelques-uns des grands thèmes du pontificat qu'il ne s'agit pas d'épuiser au cours de ces quelques jours mais au moins pour nous remettre en mémoire un certain nombre de points d'insistance du pontificat de Benoît XVI et nous allons ce soir parler de Benoît XVI et l'évangélisation avec nous pour ce faire sur ce plateau, Mgr Yves Le Sceau, bonsoir – Bonsoir – Merci Mgr d'être venu nous rejoindre, vous êtes évêque du Mans et vous êtes l'un des évêques français qui avait participé au Synode pour la Nouvelle Évangélisation en octobre dernier à Rome vous nous aviez accordé d'ailleurs un entretien à cette époque qu'on peut retrouver sur internet au sujet de qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Évangélisation est-ce que, pour ouvrir notre sujet, est-ce que Benoît XVI, dont beaucoup disent qu'il est au fond le pape de l'achèvement de Vatican II vraisemblablement le dernier des papes à avoir été un des acteurs du Concile est-ce que Benoît XVI est aussi un pape de l'évangélisation ? – Oui, d'abord parce que tout évêque en principe a comme première fonction d'être évangélisateur l'évêque est le premier évangélisateur, ça s'applique aussi au Saint-Père quel que soit je dirais le style et la période de l'histoire à laquelle il intervient d'autre part si c'est effectivement ce que je crois l'un des papes qui va jusqu'au bout ou qui achève, en tout cas qui porte jusqu'au bout la réflexion de Vatican II le concept ou l'idée de Nouvelle Évangélisation n'est qu'une mise en œuvre en réalité de Vatican II le socle doctrinal, le socle de réflexion qui permet de réfléchir à une Nouvelle Évangélisation est déjà présent dans le Concile d'ailleurs lui-même va, par exemple Synode, insister sur cet aspect des choses disant d'ailleurs que ça supposait que nous ayons une filiation au Concile qui était juste, c'est-à-dire que le fameux esprit du Concile dont nous parlons souvent il est présent dans le texte du Concile et le texte référentiel ou de référence d'une dynamique de Nouvelle Évangélisation c'est le Concile et puis lui-même on voit bien que son propos, si on écoute, si on prend un peu de distance il est sans cesse revenu sur la centralité de la personne du Christ donc la proposition de revenir à la suite de Jean-Paul II, il faut être très clair et donc de ce point de vue je pense qu'on peut dire que c'est un pape évangélisateur – Mais ça veut dire qu'avec une personnalité qui est la sienne qui est tout à fait différente et singulière de celle de ses prédécesseurs il est pour vous dans la ligne, dans la poursuite, dans la continuité de Paul VI, de Jean-Paul II ? – Oui c'est très clair, c'est très clair pour comprendre la nouvelle évangélisation il faut avoir lu le Concile il faut avoir lu les documents qui ont suivi, enfin des synodes au fond les clés d'interprétation du Concile ce sont les synodes qui ont suivi dont celui de 1975 par Paul VI sur l'évangélisation avec le fameux texte de référence « Évangélis nous nous sommes dit » vous avez eu « Rédemptoris Missio » qui a suivi et vous avez eu le dernier texte pour l'entrée dans le troisième millénaire de Jean-Paul II et le pape lui-même s'y réfère et je pense qu'on peut le mettre dans cette continuité alors maintenant c'est sûr qu'il va aborder la question de manière non pas modeste mais en disant que… un de ses commentaires avant qui ne soit Benoît XVI quand il n'était encore que le cardinal Ratzinger en l'an 2000 j'ai retrouvé récemment une conférence où il parle de la nouvelle évangélisation et il la compare au… il revient à l'évangile le grain qu'on jette en terre et il dit la nouvelle évangélisation est forcément un acte humble, modeste et il faut accepter de jeter en terre de nouvelles graines pour qu'elles émergent et que se côtoie dans l'église le grand arbre qui est déjà là et à chaque époque et à la nôtre il nous faut comme relancer ou rejeter des graines pour qu'elles meurent mais il dit toute action missionnaire et celle de la nouvelle évangélisation passe par une certaine patience et une certaine humilité et en tout cas c'est comme de nouveaux semailles alors il a une description très belle et il dit c'est à ces conditions-là que la nouvelle évangélisation pourra porter son fruit sur la durée – En tout cas il a voulu marquer cette question de la nouvelle évangélisation de manière pérenne dans la vie de l'église y compris de l'institution puisqu'il a créé ce fameux conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation c'est pas rien quand même d'en faire un des départements principaux du fonctionnement du Saint-Siège je vous propose qu'on écoute le jour où il l'a annoncé c'était le 28 juin 2010 au premier vepre de la solennité des saints Pierre et Paul à la basilique Saint-Paul-en-Lémur on l'écoute il y a des régions du monde qui attendent encore une première évangélisation d'autres qui l'ont déjà reçu et qui ont besoin d'un travail plus approfondi d'autres encore où l'évangile a planté ses racines depuis longtemps en créant une véritable tradition chrétienne mais où ces derniers siècles avec des complexes dynamiques le processus de sécularisation a produit une grave crise du sens de la foi chrétienne et de l'appartenance à l'église dans cette perspective j'ai décidé de créer un nouvel organisme dans la forme du conseil pontifical avec la tâche spécifique de promouvoir une évangélisation renouvelée dans les pays où a déjà résonné la première annonce de la foi et où sont présentes des églises d'anciennes fondations mais des pays qui vivent une progressive sécularisation de la société et une sorte d'éclipse du sens de Dieu et tout cela qui constitue donc un défi pour trouver des moyens appropriés pour proposer de nouveau la vérité éternelle de l'évangile du Christ on va en venir au contenu du propos de Benoît XVI qui est très dense dans cette annonce mais juste avant quel sens ça peut avoir en dehors d'une question finalement d'organisation de l'église de dire voilà il faut un ministère de la nouvelle évangélisation je pense que le seul fait de proposer cela est un message ce n'est pas qu'une question d'organisation c'est aussi un acte qui est un message c'est-à-dire émis dans les organismes du Saint-Siège est ancré la question d'une nouvelle évangélisation donc ça veut dire qu'on dit en cela qu'elle est nécessaire qu'elle est importante et qu'elle fait partie sur des années parce que créer un dicaster ou un ministère de la nouvelle évangélisation ce n'est pas une marotte pour 10 ans c'est dire quelque chose sur des années et certains je sais parce que du coup un nouveau dicaster suppose un réaménagement de tas de choses avec ceux qui vont dire mais à quoi ça sert ? et à mon avis il faudra un certain temps pour trouver définir exactement le contenu de ces compétences de ce nouveau conseil mais en réalité c'est dire que cette question n'est pas pour 10 ans elle est pour 50 ou 60 ou plus enfin je n'en sais rien en tout cas c'est sur la durée qu'il faut la penser d'autre part il a posé un autre acte à la fin du synode il faut aussi se demander quelle est sa signification de sortir de la compétence de l'enseignement catholique la catéchèse et de la mettre justement dans ce nouveau dicaster c'est-à-dire que les questions catéchétiques sont rattachées à la question missionnaire à la question de l'annonce du Christ à un monde en pleine mutation ça veut dire donc qu'elle ne peut plus se penser comme avant la catéchèse c'est-à-dire qu'elle ne peut être que dans une dynamique d'évangélisation pas seulement de compréhension de la foi de gens qui seraient déjà chrétiens d'un zéro qui est devenu tout à fait différent d'un environnement différent c'est-à-dire qu'on doit annoncer le Christ construire une catéchèse qui soit catéchuménale en réalité c'est-à-dire le même type de proposition qui est faite à des adultes aujourd'hui qui découvrent le Christ adulte et qui font un chemin catéchuménal avec des étapes enfin ainsi de suite jusqu'au sacrement donc on conçoit que la catéchèse doit être un peu de ce type en la mettant dans une dynamique missionnaire – Alors on voit bien ça ce sont des actes qui sont importants dans la vie de l'Église qui disent beaucoup de choses et en même temps que le grand public que nous sommes n'a pas forcément présent à l'esprit auquel on ne pourrait pas forcément attention en revanche on a eu beaucoup d'occasion d'entendre Benoît XVI notamment dans l'extrait que nous venons d'entendre de son homélie au Vepre en 2010 pour la fête de Saint-Paul qu'est-ce qui vous frappe dans son propos quand il ressaisit comme ça il annonce ce dicaster mais il ressaisit l'ensemble de la question – C'est ça il dit alors sans doute je vais le dire à ma manière mais il pointe un peu les niveaux de cette nouvelle évangélisation on voit bien qu'il y a un moment il y a un certain nombre de gens qui ont perdu l'idée de Dieu même donc on voit bien que la nouvelle évangélisation est chez lui c'est très présent c'est comment comment réintroduire chez nos contemporains l'idée même de Dieu qui au moins dans le monde occidental semble avoir été écartée et il reviendra aussi souvent sur le fait que Dieu est quand même toujours présent dans le cœur de l'homme mais justement comment réveiller cette ouverture à la transcendance et donc oser reparler de Dieu ça c'est un aspect l'autre aspect ça touche à la question des baptisés mais qui au fond ne vivent plus ou ne vivent pas ou n'ont pas saisi la portée de leur baptême ont une vague relation de type culturelle avec l'Église mais qui de fait ont besoin eux-mêmes comme de faire une nouvelle rencontre avec le Christ et puis il évoque aussi malgré tout des vieilles chrétientés où l'Église a porté du fruit mais qui a comme besoin de se réveiller et on voit bien que ça touche des questions fondamentales entre autres il ne le dit pas de cette manière mais il le dit à d'autres endroits la question du salut il y a une forme de relativisme parfois qui s'est introduit sur la foi sur qui est Jésus sur qu'est-ce qu'être sauvé ces questions-là je sais même des chrétientés même la question du salut c'est une question qu'on n'a pas forcément entendu évoquer comme ça pendant certaines décennies bien entendu on n'a pas osé mais on ne peut pas penser question évangélisation ça soulève tout de suite la question du salut est-ce que Jésus est sauveur des hommes et de tous les hommes qu'est-ce que cela veut dire est-ce que les hommes ont besoin d'un salut sauver de quoi et on voit bien que même dans des chrétientés plus vieilles ces questions ont parfois en tout cas n'ont pas été au cœur de notre discours au minimum et pour certains ce n'est pas si clair on voit bien que la nouvelle évangélisation passe aussi par une une compréhension plus claire de ce de qui est la personne du Christ de ce que signifie le salut alors si je reviens à la première catégorie au premier registre l'éclipse de Dieu ou tous ceux qui ne connaissent pas Dieu qui peut-être aimeraient bien le connaître mais qui ne le connaissent pas dans le monde d'aujourd'hui beaucoup ont tout de même le sentiment qu'il y a une lecture très noire de la situation du monde dans le pontificat de Benoît XVI il y a des diagnostics très sombres est-ce que c'est vrai d'abord et est-ce que c'est compatible avec l'évangélisation est-ce qu'on peut arriver avec ce diagnostic que bon écoutez ça ne va pas du tout la manière dont la terre tourne ça ne va pas du tout non je pense que je pense que Benoît XVI a une lecture assez lucide sombre je ne suis pas sûr lucide c'est lumière c'est lumineux d'ailleurs il a une pensée lumineuse et donc par contre c'est vrai que certains milieux ecclésiaux quels qu'ils soient d'un trait d'hiver ont parfois eu des lectures assez noires de la situation mais quand on écoute Benoît XVI quand on voit les propos de fond non c'est-à-dire c'est un constat lucide d'une situation mais il dira lui-même c'est lui qui dira dans ses décennies c'est comme répandu une forme de désertification spirituelle de vide c'est le mot qu'il emploie mais il dit justement dans le désert c'est là qu'on expérimente la nécessité ou le besoin ou ce qui est vraiment essentiel à la vie et à la vie éternelle et donc c'est ce constat assez lucide d'une éclipse de Dieu est aussi une attente de Dieu et lui il la lit comme cela et donc alors d'autre part on ne peut pas penser missionnaire on ne peut pas penser évangélisation si on n'aime pas le monde la seule raison du salut c'est parce que Dieu aime le monde donc comment voulez-vous faire autrement que d'aimer le monde tel qu'il est et jusqu'à la miséricorde jusqu'au pardon et c'est la seule condition nécessaire pour qu'une évangélisation soit possible – Mais vous voyez le soir de l'annonce de cette décision par Benoît XVI le 11 février dernier il y a quelques jours on avait dans l'édition spéciale de KTO un de nos confrères qui nous disait au fond je m'interroge est-ce que Benoît XVI nous aura assez fait aimer le monde par sa lucidité justement par sa clarté de propos il y a une densité de l'enseignement qui demeure qui est incontestable mais est-ce qu'il nous aura aidé à aimer le monde – Je crois que si on prend sa personne quand on parle son enseignement à lui oui les modes d'interprétation ou de commentaires que parfois nous avons fait ne sont pas toujours exacts par exemple j'ai été essayé de repérer il ne parle jamais négativement il n'y a chez lui il n'y a aucun propos à aucun moment de type négatif même sur le monde encore moins sur la raison de l'intelligence humaine il y a une grande clarté quand même dans l'évocation des difficultés je vous propose qu'on l'écoute il y a une clarté dans l'évocation des difficultés mais clarté ne veut pas dire pessimisme – D'accord alors le 13 février c'était la première audience générale de Benoît XVI depuis l'annonce de cette décision elle était donc particulièrement écoutée sans doute avait-il aussi particulièrement travaillé son intervention on peut l'imaginer en tout cas il a évoqué notamment la difficulté à être chrétien dans la société actuelle – Aujourd'hui on ne peut plus être chrétien comme une conséquence du fait de vivre dans une société qui a des racines chrétiennes même celui qui naît d'une famille chrétienne et qui est éduqué religieusement doit chaque jour renouveler son choix d'être chrétien c'est-à-dire laisser à Dieu la première place face aux tentations qu'une culture sécularisée lui propose continuellement face aux jugements critiques de beaucoup de nos contemporains les épreuves auxquelles la société d'aujourd'hui soumet le chrétien sont nombreuses ils touchent la vie personnelle et sociale il n'est pas facile que d'être fidèle au mariage chrétien pratiquer la miséricorde dans la vie quotidienne laisser de la place à la prière et au silence intérieure il n'est pas facile de s'opposer à des choix que beaucoup considèrent comme évidentes tels que l'avortement un cas de grossesse non souhaité l'euthanasie pour des maladies graves ou la sélection des embryons pour prévenir des maladies héréditaires la tentation de mettre de côté sa propre foi est toujours présente la conversion devient donc une réponse à Dieu qui doit être confirmée plusieurs fois dans notre vie Monseigneur comment vous réagissez à ce passage d'abord je pense qu'il ne faut pas l'interpréter uniquement comme lié à l'annonce de son départ c'est quelque chose qu'il a déjà dit avant et puis d'autre part il se situe dans le temps du carême ça m'a beaucoup frappé la façon dont il annonce justement à la fois il le dit clairement comment dire choix lucide et donc devant Dieu il comprend que Dieu lui demande cette étape pour lui et donc pour l'église et après ça il fait son commentaire sur le carême et il situe l'exigence de la vie chrétienne qui à mon avis cette exigence qu'il décrit dans un monde où il est difficile d'être chrétien mais je crois que c'est vrai de toute époque moi je pense que le défi aujourd'hui et je pense qu'il y a ça c'est de réécrire la fameuse lettre à Diocnet si connue des chrétiens du premier siècle qui sont à la fois c'est des étrangers résidents et aujourd'hui il nous est redit et le temps du carême particulièrement que nous devons une véritable conversion et par contre ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus être chrétien simplement porté par une culture ou de vague racine chrétienne c'est forcément un choix il y a un positionnement mais c'est exactement ce que Jean-Paul II disait ces dernières JMJ aux jeunes lui il allait même plus loin il dit certains d'entre vous vous ne serez pas tous confrontés au martyr du sang pas tous mais tous vous devrez vous positionner sur les mêmes sujets que sont évoqués ici par Benoît XVI c'est une exigence qui dans sa tonalité n'est pas contraire au témoignage de l'espérance bien entendu elle a même la condition je pense que elle est la condition si nous ne sommes si nous ne proposons pas une vie nouvelle en réalité la nouveauté chrétienne la nouveauté des premiers chrétiens la nouveauté du baptisé qui est plongé dans la mort et la résurrection du Christ la nouveauté de Pâques donc qui passe aussi par une rupture et aujourd'hui vous savez le Christ n'est pas simplement l'accomplissement de l'homme il l'est mais il est aussi une rupture avec un mode de vie qui serait contraire à l'homme justement et c'est vrai particulièrement dans notre époque parce que c'est une époque qui justement est sans Dieu du coup ne sait plus trop le sens de l'homme du coup un chrétien se positionne pas simplement par rapport à sa foi mais tenu de se positionner par aussi une vision de la personne humaine mais c'est très concret c'est intéressant que vous utilisiez ce mot là au fond dans ce pontificat comme enseignement c'est pas de rupture dans l'évolution de l'église dans l'histoire de l'église mais rupture nécessaire dans la vie du chrétien et ça ça a toujours été vrai pour tout chrétien seulement on l'a parfois oublié moi je pense que c'est pas une question c'est une question aujourd'hui la vraie question qu'il nous pose mais qui était déjà en germe des gens de le concile en réalité c'est sommes-nous vraiment chrétiens vivons-nous en chrétien alors pour ça il laisse quand même une somme d'enseignement dès avant déjà son pontificat il a beaucoup écrit mais pendant son pontificat que ce soit les homélies les interventions les discours ou bien les encycliques ou bien ses ouvrages sur Jésus il laisse une somme qui va aussi pouvoir servir de socle de nourriture à l'évangélisation certainement je pense qu'il n'est pas le seul mais oui il est l'un de ceux qui permettront qu'on continue le travail et sans doute le défi d'avenir pour quel que sera le futur celui que Dieu nous donnera vous savez et tout est possible entre parenthèses bien malin celui qui peut tout est possible non mais sur KT1 on ne joue pas au loto des papabili non mais plus ça ne sert à rien en plus mais ceci étant dit peu importe celui qui nous sera donné ok de toute façon il sera obligé de se situer dans cette dynamique de la nouvelle évangélisation mais nouvelle évangélisation veut dire monde en mutation veut dire exigence de vie chrétienne et on voit bien tout le propos sur la nouvelle évangélisation on voit bien de base chez lui déjà comme chez Jean-Paul II passe par la conversion des chrétiens c'est-à-dire une exigence de la suite du Christ qui va sans doute plus loin parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se contenter d'une vague référence de type culturel alors dans cette exigence il y a évidemment la question centrale de la conversion personnelle de l'appel radical à la sainteté et puis il y a la question de la communauté chrétienne il y a la question en somme de l'église je vous propose qu'on écoute rapidement un dernier extrait c'était dans l'homélie de la messe pour la nouvelle évangélisation en octobre 2011 les nouveaux évangélisateurs sont appelés à marcher les premiers dans ce chemin qui est le Christ pour faire connaître aux autres la beauté de l'évangile qui donne la vie et sur ce chemin on ne marche jamais tout seul mais avec d'autres une expérience de communion de fraternité qui est offerte à tous ceux que nous rencontrons pour participer et pour les rendre participants de notre expérience de Christ et de son église et donc le témoignage avec l'annonce peut ouvrir le coeur de tous ceux qui sont à la recherche de la vérité afin qu'ils puissent arriver au sens de leur propre vie C'est une dimension importante Oui bien entendu je pense que d'abord on ne peut pas imaginer un témoignage à la vie chrétienne simplement individuel d'abord on ne peut pas être chrétien seul c'est-à-dire que aujourd'hui il y a une tentation qui existe il y a une tentation identitaire c'est-à-dire on confond parfois je suis un peu sévère mais annonce la foi et enfin défend une identité on n'a aucune identité à défendre on n'a pas de drapeau à défendre aucun mais aucun on a à vivre une identité ce qui est autre chose la question n'est pas de la protéger rien à protéger du tout mais rien du tout on a à la vivre la vivre réellement autant que nous pouvons avec humilité avec miséricorde tout ce que vous voulez avec joie et cela n'est possible qu'avec des frères c'est-à-dire qu'un chrétien n'est jamais seul c'est pas pour rien que dans l'évangile Jésus envoie toujours les disciples deux par deux au minimum parce que deux au minimum c'est un couple c'est une famille mais parce que le témoignage de deux est crédible et puis comment vous allez vivre la charité si vous êtes tout seul et d'autre part on voit bien que l'une des attentes aujourd'hui je pense que c'est la joie et la joie c'est la joie d'être ensemble c'est la joie du salut c'est la joie d'avoir des frères c'est la joie de pardonner il y a une joie véritable mais qui ne peut s'exprimer dans son authenticité que dans une vie fraternelle et on voit bien l'un des freins à l'évangélisation c'est les divisions donc c'est les recherches de type individuel ou de reconnaissance individuelle c'est vrai chez les ecclésiastiques c'est vrai chez les laïcs et les disputes qui vont avec alors on les habille de tas de machins mais en réalité c'est souvent nos divisions nous manquent à la charité tout simplement et donc d'autre part c'est pas pensable non plus sans la joie je suis frappé par exemple chez les catéchumènes de Pâques il y en a de plus en plus dans nos diocèses alors pour des raisons diverses mais on est sûr qu'il y en aura de plus en plus et des adultes j'ai écouté dans mon propre diocèse des témoignages 70% d'entre eux font référence aux gens qu'ils ont côtoyés donc une expérience de la vie commune enfin de la charité commune et aujourd'hui dans un monde en plus très individualiste c'est l'un des premiers témoignages est-ce que puisqu'on arrive déjà au terme de cet entretien monseigneur est-ce que cette décision de Benoît XVI et ce qu'elle nous dit sur le rapport au pouvoir aussi dans l'église ce qu'elle nous dit sur tout un tas de choses est-ce qu'elle est de l'ordre du témoignage ad intra et ad extra pour les cathos et pour les autres oui un témoignage est toujours pour ad intra et extra toujours c'est-à-dire s'il est authentique moi je pense que cet acte puisque c'est l'acte d'un homme qui dans sa conscience devant Dieu pense que Dieu lui demande cela aujourd'hui c'est magnifique vraiment c'est parce que ça prouve une grande confiance en Dieu c'est Dieu le passeur de l'église vous savez c'est Christ qui est le vrai passeur les passeurs de cette terre ne sont que jamais les représentants du vrai pasteur donc vous savez c'est pas le mot c'est même pas l'évêque et donc c'est une confiance en Dieu mais c'est un acte à mon avis qui est une parole et moi depuis que j'ai entendu la nouvelle qui était une surprise au sens que je ne m'attendais pas mais quand je connais ce que je pressens de la personnalité de Benoît XVI elle n'est pas surprenante au fond mais je me suis dit qu'est-ce que Dieu nous dit de la même manière qu'un Jean-Paul II lui faisant le choix devant Dieu de dire je vais aller jusqu'au bout et qu'il y a une fécondité jusque dans la vieillesse et la souffrance c'est un message qui est aussi valable mais Dieu nous dit quelque chose en réalité et moi ma question c'est qu'est-ce que dans cette décision Dieu dit à l'église et Dieu dit au monde et on n'a pas fini à mon avis de l'entendre et de l'écouter jusqu'au bout on va continuer à le faire merci infiniment Mgr Le Sceau d'être venu avec nous sur ce plateau pour cet entretien dans la série des entretiens sur les grands axes du pontificat qui se poursuit chaque soir à 19h40 merci beaucoup – Sous-titrage ST' 501